Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, en direct du salon du livre, de la journée du livre d'Ajaccio, ce 12 août 2020. Je voudrais vous présenter un des auteurs qui participe à cette journée, cette chaude journée, qui est environ 35 degrés. Je voudrais vous présenter Marc Piazza, qui est un auteur et un ami, et qui est un amoureux de l'histoire comme je le suis, et aussi un amoureux de son île, la Corse. Et ses trois romans historiques déjà publiés ont trait à la Corse. Alors aujourd'hui, il présente son livre, Les Mazzairis de Settemonti, qui est son dernier livre. Et voilà Marc, je voudrais que vous parliez à nos auditeurs et auditrices sur Youtube, et peut-être sur Radio Salve et Regine, pour présenter brièvement votre dernier livre et votre oeuvre d'une manière générale. Merci Hervé. Alors, j'ai écrit ce livre après le siège de Fauriani et après la gare de Corse du Pape, dans l'esprit de faire des livres, comment on va dire, de fondement pour la jeunesse corse qui retrouve ses racines. Le siège de Fauriani, c'était le geste de Pascal Paoli à Fauriani. Trois victoires de Pascal Paoli, plus l'annonce de la scission avec la Convention en raison de sa politique anti-religieuse et la participation au royaume anglo-corse. La gare de Corse du Pape, je ne le présente plus, il a été très diffusé et retiré. Ça fait le point sur un mystère, toujours sous forme de roman, un mystère, une grande ombre, qui planait sur l'histoire de la Corse depuis plusieurs siècles. Et les Mathias et de Cetémonti, c'est un livre que j'aurais souhaité, si ça disait quelque chose au public, appeler Abéjasotan, la pierre de fondement, c'est-à-dire la religion la plus fondamentale et la plus ancienne de notre île et peut-être de l'Europe, qui est le chamanisme à travers les Mathias, et tel que nous les a décrits Dorothy Carrington, qui a rencontré les derniers juste après la Libération. Alors, les Mathias, et qu'est-ce que c'est ? Ce sont la version corse du chamanisme, c'est-à-dire d'une religion qui remonte à la préhistoire, aux chasseurs du paléolithique et aux agriculteurs du néolithique qui sont leur descendant direct, comme l'a prouvé l'étude génétique de Ötzi. Et ces gens, ces chamanes, sont des membres de la communauté préhistorique et des communautés qui ont suivi, puisqu'ils n'ont pas disparu à nos jours. Ce sont des gens qui, doués d'un don particulier, sont éduqués par un père ou par un oncle, au jour, afin de protéger la communauté en entrant en liaison avec le monde des esprits. Dans la vision préhistorique, donc chamanique, du monde, notre monde est lié au monde des esprits, avec lequel ils communiquent par des endroits spécifiques, qui sont les cols, les endroits escarpés en général, les fleuves et les grottes, ce qui constitue autant de points de passage entre un monde et l'autre. Alors, ce monde des esprits lui-même, il se divise en deux strates. Il y a le monde supérieur qui est plus favorable, et le monde inférieur, c'est le monde des esprits de la mort et de la destruction. On retrouve cette vision dans toutes les religions préhistoriques, et celles qui ont suivi, qui en dérivent, notamment les religions païennes qui en découlent directement, qui ont trouvé plusieurs historiens. Et elles sont marquées par trois caractéristiques. La croyance en des vieilles femmes qui prédisent l'avenir, je ne m'ai pas mis tant dans cette genre d'actualité. Le culte de l'ours qui représente les forces de l'univers en mouvement, ce qui explique pourquoi en Corse, quand un enfant naissait et qu'il mourait en bas âge, celui qui venait après lui, le frère qui venait après lui, était appelé du même prénom, précédé de Hoss, pour lui décerner toute la vitalité du plus puissant carnivore de Rasi, ce qui allait l'empêcher, espérons-le, de suivre le sort du précédent. Et puis, il y a la croyance dans les chamas, c'est le troisième point, qui sont des gens éduqués à aller avec le monde des esprits, pour soigner les membres de la communauté. Alors, ces matiers, lesquelles sont leurs fonctions ? Il y a la plus connue, c'est la Mandjag. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les matiers de chaque communauté, de chaque village, de chaque pièvre, se rencontrent avec ceux du village d'en face, au point de séparation qui sont les cols, entre les deux pièvres, et ils se battent à des tiges d'asphodel et la communauté qui a le plus de vaincus est la communauté qui aura le plus de morts et le plus de mauvaises récoltes dans l'année qui vient. Alors, j'ai fait une découverte très intéressante. Ce qui est important dans cette histoire, à laquelle beaucoup de gens ne croient pas, et ils ont tort, c'est que l'important, c'est la date du 31 juillet au 1er août. Pourquoi ? Parce que la date du 31 juillet au 1er août n'est pas spécifique à la Corse. Ça, je ne le savais pas quand j'ai écrit mon livre, j'ai découvert par la suite. Elle est spécifique à toute l'Europe très chrétienne. C'est dans tous les pays latins comme nordiques, la fête des moissons et des premiers fruits, c'est-à-dire une fête de l'abondance. Et il n'est donc absolument pas étonnant que les matissés qui se battent pour savoir quelle communauté aura le moins de morts et le moins de pertes du point de vue alimentaire, se battent entre le 31 juillet et le 1er août, en étant parfaite concordance historique avec ce que nous savons de l'Europe préhistorique et même de l'âge du bronze, l'Europe très chrétienne. La deuxième fonction du matissé, c'est, celles qui sont attestées, c'est que de nuit, il rêve sous forme d'un animal, un guet, un animal carnassier, un chien, et il attend un animal qui passe, souvent un animal plus herbivore, mais pas toujours, une chèvre, un mouton, une brebis, etc. Et au moment où le venant arrive au guet, c'est-à-dire une fois de plus le passage entre notre univers et l'univers des esprits, il lui saute dessus, l'étrangle, et au moment où la victime touche le sol, en un éclair, le matissé, l'église en animal, sous forme d'animal, qui est peut-être une forme de l'ours primitif, découvre la fonction, le nom de la personne qui va mourir dans l'année, d'un nombre impair de jours. Donc les matissés et les corses sont la suite des matissés, des chamanes de la préhistoire de la Sibérie, à l'extrême sud du continent, et même dans le continent américain, sud-américain. Alors, je n'ai pas, avec ce livre, fait une plaquette universitaire sur ce que nous savons sur les chamanes. Dorothy Carrington a écrit tout ce qu'il y avait à savoir là-dessus, et c'est sur elle ce que je me suis fondé, pour éclairer le mien. Le mien, je l'ai fait en termes de roman de rolicie. Pourquoi ? Sur une idée très simple. Si le matissé sait à l'avance qui va mourir dans l'année, selon un nombre impair de jours, qu'il le lâche, qu'il le lâche sous la forme de la colère, devant témoin, un tel, tu n'en as plus pour longtemps, et que la personne visée meurt d'assassinat dans les jours qui viennent, pour qui est le principal suspect pour la gendarmerie ? Forcément, le matissé. Comment savait-il ? C'est donc le coupable. Voici le début de l'enquête. Je m'arrêterai là. Je vous laisse découter. Oui, Marc, nous arrivons au terme de notre enregistrement, et je voudrais très rapidement dire à nos auditeurs que si ce livre les intéresse, eh bien, ils peuvent le commander par mon intermédiaire en mettant un commentaire sur cette vidéo, et je me ferai un plaisir de leur envoyer une copie, pourquoi pas dédicacer de l'auteur. Voilà, je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs et auditrices, et à bientôt sur YouTube ou à l'écoute de Radio Salve Regine. Merci, au revoir. Au revoir.